Alors, nous avons la chance d'accueillir maintenant Marie Barillé. Elle est diplômée d'une école de cinéma spécialisée dans le scénario. Elle a un master en littérature de jeunesse et d'enfance. Elle travaille actuellement sur son mémoire de fin d'études qui s'intitule « Les adaptations de contes à l'écran à destination de la jeunesse ». Travaillant dans le dessin animé depuis 2011, elle partage son temps entre écriture audiovisuelle et écriture littéraire. Depuis 2013, elle intervient dans les écoles maternelles et primaires pour réaliser des ateliers avec les enfants autour des contes. Et aujourd'hui, pour le colloque, elle nous propose une analyse des figures de la sorcière dans les productions cinématographiques à destination de la jeunesse, du personnage de Blanche-Neige au personnage de Maléfique. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisatrices pour m'avoir proposé de présenter cette communication. Donc moi, je vais m'intéresser à l'évolution du personnage de la sorcière depuis le Blanche-Neige de Disney jusqu'au Maléfique de Disney, dont le dernier est sorti en 2019. Donc vous allez voir, la présentation va du coup faire écho aux deux présentations précédentes. et on va voir s'il y a une évolution ou pas dans la figure de la sorcière. Donc ça, c'est les films que j'ai étudiés. Donc Blanche-Neige, Ocus Pocus, Kirikou et la sorcière, qui est d'ailleurs le seul film français du corpus. Nanny McPhee, Réponse, Maléfique et Maléfique maîtresse du mal. Excepté Kirikou et Nanny McPhee, tous les films sont des productions Disney. Alors, pour classer les sorcières, je me suis appuyée sur le travail de Heather Green, qui a écrit un livre qui s'appelle Belle, Book and Camera, qui a classé les sorcières à l'écran sous trois catégories. La première, les sorcières persécutées, qui correspondent aux femmes accusées à la sorcière historique. Ensuite, la sorcière sauvage, qui comprend l'enfant sorcière. La sorcière folklorique, c'est-à-dire la femme recluse dans la forêt, qui maîtrise les plantes. Et enfin, la sorcière fantaisie, avec la sorcière Halloween, la fée marraine, la vamp et la hague, qui n'a pas forcément de traduction française, qui correspond à la vieille chouette, en gros, à la sorcière disneyenne. Alors, dans les films, la figure de la sorcière est complexe, puisque quand elle est belle et attractive, elle est démoniaque, et quand elle est vieille et laide, elle est repoussante. Donc, dans les films pour enfants, la sorcière est forcément méchante, vicieuse, mais surtout vieille et aigrie. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle est présentée comme le personnage à abattre, celle qui fait obstacle au bonheur du héros ou de l'héroïne. Alors, le premier film, c'est donc Blanche-Neige et les sept nains, de Disney. Alors, par contre... Donc, sorti en 1937, la méchante reine de Blanche-Neige est une sorcière fantaisie, vamp et hag. On va voir pourquoi. Dans son long-métrage, Disney présente pour la première fois une sorcière à la personnalité double. D'abord, c'est une belle femme, qui est donc la reine, et ensuite la vieille mégère hideuse qui se transforme pour abattre Blanche-Neige. Le personnage fait référence aux femmes fatales de l'époque à Hollywood. Donc, le physique de la belle-mère est inspiré de Garbo et Dietrich. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été construite. La petite anecdote sur Blanche-Neige, c'est qu'à la base, ça devait être la belle-mère. Le personnage principal devait être la méchante reine. Et en fait, Walt Disney a dit à ses créateurs que ça allait être trop dur pour les enfants, si c'était la belle-mère, l'héroïne, et donc il fallait que ça soit Blanche-Neige. Et c'est vrai que la réception du film à l'époque donne raison à Walt Disney, puisqu'en fait, la critique a salué le visuel du film, mais a considéré que le film était beaucoup trop dur pour les enfants, ce qui est assez marrant puisque maintenant, on n'a pas cette vision-là de Disney sur ces films. C'est dommage parce que la vidéo ne marche pas. Vous ne l'avez pas à part, la vidéo ? Non. Non, parce qu'en fait, elle est prise sur YouTube directement, parce qu'en fait, c'est avec le copyright. Non, parce que ça s'ouvre, en fait, ça ne s'ouvre pas avec PowerPoint. Ah oui. Et c'est pour ça. Non. Non, c'est pas grave. Hier soir, ceux qui étaient au cinéma avec nous, vous avez vu des extraits de Blanche-Neige. Il y en avait. Alors en tapis, on va faire ça. Oui, c'est pas grave. Ah, il y a peut-être un appui technique. Et alors là, pourquoi ça ne marche plus ? Parce que normalement, même si... Et là, je ne peux même pas... Je ne peux même pas remettre. Mais non, je peux rien faire. Excusez-moi, je peux peut-être vous aider. Je peux peut-être vérifier sur YouTube avec Marie pour voir si l'extrait que j'ai là sur YouTube est le même que vous l'avez présenté. Et je partage l'écran. Oui, mais ça va être long, non ? C'est peut-être qu'il a pris la main. C'est peut-être qu'il a pris la main. Je ne sais pas. Alors, il vient de l'échanger les ordres. Je ne connais pas. Hier, on a eu le même... Oui, il y avait le même problème. En fait, en ouvrant LibreOffice et pas en PowerPoint, on ne peut pas lancer la vidéo qui est dans le PowerPoint. Vous voyez, en fait, ça fait une image, mais je n'ai pas la vidéo. Je n'ai pas le petit... Donc, je ne peux rien faire. Après, ce n'est pas grave. C'est vraiment... Par contre, je ne peux pas remettre en diapo. Ah, puis je suis arrivé ce matin, je suis à la rue, là. Pardon ? Non, là, c'est tout bloqué, là. Si on le ferme, et après, on le rouvre. On va faire ça. Ah. Oui, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je pense... Est-ce que je peux juste changer de... Non, je ne peux pas. Je vais le faire à la main. Ce n'est pas grave. Il n'y aura pas de vidéo. Désolée. Merci, quand même. Donc, ça devait être la belle-mère. Et au début du film, en fait, on le voit puisque le film s'ouvre non pas sur Blanche-Neige, mais sur la reine. Donc, toutes les trois premières minutes sont sur la reine et pas Blanche-Neige. La méchante reine, donc dans le film, la méchante reine meurt en sorcière et non en reine puisqu'elle se transforme. Il est ainsi plus facile de la détester. La sorcière devient donc horrifique. La méchante doit faire peur pour que l'héroïne triomphe. Dans ce film, la sorcière cherche la beauté et la jeunesse et donc, elle va être à l'opposé de la méchante sorcière de l'Est qui arrive sur les écrans deux ans plus tard puisqu'elle, elle cherche à asseoir son pouvoir sur le royaume d'Ose. Donc, deux ans plus tard, sort le magicien d'Ose chez MGM de Fleming qui donnera la peau verte à sa sorcière. Alors, elle a la peau verte pour une raison technique suite à l'arrivée de la couleur puisqu'en fait, l'actrice, donc Margaret Hamilton avec son costume noir était invisible à l'écran et donc, elle a été maquillée en vert pour pouvoir ressortir et donc, le vert, la verrue, la longue robe noire, le chapeau pointu donneront l'apparence typique de la sorcière au cinéma pour une question technique de technique. Le film voit aussi apparaître la première gentille sorcière du cinéma qu'on va retrouver ensuite en 2005 avec Nanny McPhee et la gentille sorcière dit dans sa première apparition seulement les méchantes sorcières sont l'aide donc la méchanceté et la laideur deviennent en plus des caractéristiques physiques le caractère principal de la sorcière au cinéma. On passe ensuite aux sorcières sorties en 1990 qui est donc l'adaptation du roman de Roald Dahl pareil, les sorcières sont des sorcières fantasy mais cette fois-ci des sorcières Halloween c'est l'apparition de la sorcière Halloween le côté cartoon de la sorcière est très appuyé puisque les sorcières sont déguisées sont déguisées en humaine pour passer une ère perçue dans le monde moderne il y a tout un jeu sur les costumes et les maquillages puisque donc les sorcières enlèvent leur masque enlèvent leur masque d'humaine pour redevenir des sorcières. Le film mélange grotesque et horreur c'est la grande période en fait du développement du cinéma d'horreur aux Etats-Unis à destination des adolescents mais aussi du développement de la fête d'Halloween qui fait que les sorcières en 90 et Hocus Pocus ensuite en 93 se concentrent sur la fête d'Halloween principalement. Hocus Pocus sorti donc en 93 est un film des studios Disney qui présente donc des sorcières Halloween les sorcières sont apparentées à la figure de l'ogre dévoratrice et voleuse d'enfants il y a une forte référence à Hansel et Gretel dans Hocus Pocus puisque les sorcières appâtent les enfants non pas avec des bonbons et des gâteaux mais avec leur chant. Alors c'est pareil j'ai pas la vidéo malheureusement en fait les sorcières et Hocus Pocus ont la même ouverture exactement la même ouverture c'est à dire une chevauchée en balai puisqu'il y a une plongée en fait d'abord sur un village norvégien pour les sorcières donc avec la neige les montagnes etc. et dans Hocus Pocus sur un village type Moyen-Âge je pense très certainement que Hocus Pocus a copié les sorcières puisque les sorcières est un film qui est produit par La Warner qui est un studio concurrent encore maintenant des studios Disney et Disney ils sont assez connus pour copier certains films visuellement et même scénaristiquement. dans Hocus Pocus la sorcière Halloween est très cartoon tout comme les sorcières des sorcières on retrouve d'ailleurs les trois personnages type des sorcières donc la vieille sorcière la jeune sorcière un peu lubrique et puis il y a aussi une sorcière stupide alors le film est très 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 comique voilà il y a des éléments typiques du folklore de la sorcière référence à Salem puisque le début du film s'ouvre sur la pendaison des trois sorcières soirée Halloween le chat noir le cimetière il y a même le mort vivant le zombie donc c'est vraiment l'époque du développement de la fête d'Halloween aux Etats-Unis et c'est comme ça que le film a été travaillé quelques années plus tard sort en France Kiriku et la sorcière qui est donc le seul film français du corpus et qui est d'ailleurs le seul film d'animation même cinéma français pour les enfants qui traitent de la sorcière il n'y a pas de film d'animation et actuellement il n'y a toujours pas de travail sur la sorcière je le vois là personnellement puisque moi je suis scénariste dans l'animation et présenter un film ou une série autour de la sorcière c'est toujours compliqué même si la sorcière le personnage de la sorcière est modifié ou si on le fait évoluer en fait c'est toujours aussi compliqué donc Michel Oslo qui est le réalisateur de Kiriku et la sorcière est dans un sens en avance sur son temps le film présente sans doute la première sorcière séduisante pour les enfants puisque Caraba a une apparence physique qui est très peu modifiée entre le début et la fin du film excepté ses yeux puisqu'elle a des yeux jaunes au début et quand l'épine lui est retirée elle retrouve des yeux on va dire normaux mais il n'y a pas de modification physique de Caraba c'est la seule sorcière persécutée dans le classement que je vous ai proposé au début de tout le corpus ce qui est très étonnant pour un long métrage d'animation à destination des enfants puisque le personnage la figure de Caraba est quand même concentrée autour d'une figure plutôt historique et d'une femme persécutée ce qui n'est le cas dans aucun autre film du corpus excepté Maléfique on verra ensuite le film met en avant les croyances du peuple les rumeurs et les racontards ainsi que l'ignorance des populations qui rejoint donc les problématiques des femmes accusées au temps de l'Inquisition quand Kirikou demande pourquoi Caraba est-elle méchante donc ça revient c'est le leitmotiv du film pourquoi Caraba est-elle méchante on lui répond parce que c'est une sorcière donc on associe toujours en tout cas la population associe toujours la méchanceté à la sorcière l'épine empoisonnée qui l'a rendue ainsi c'est le grand-père de Kirikou qui lui explique ce qui s'est passé donc elle a été plantée par des hommes et donc ça lui a donné sa méchanceté et aussi ses pouvoirs l'explication du grand-père c'est elle a eu cette souffrance atroce quand des hommes l'ont immobilisé pendant qu'un autre lui enfonçait l'épine alors après avoir revu Kirikou moi j'ai vu Kirikou j'avais 10 ans donc forcément j'ai pas très bien compris cette métaphore mais quand on revoit Kirikou d'autant plus avec le regard de Maléfique qui vient de sortir en fait c'est une métaphore très claire d'un viol collectif et donc Caraba transforme les hommes en fétiches c'est-à-dire en objets parce qu'elle a été elle-même l'objet en fait des hommes il y a aussi bien un travail sur le folklore africain avec les fétiches etc avec toute l'ambiance du film mais il y a aussi mais il y a aussi derrière cette métaphore cette métaphore très très forte du viol là je vous ai mis un extrait en image de la séquence qui est réalisé en cut c'est-à-dire en image coupée non animée ensuite de dessin en fait on comprend très clairement que Caraba est violée à ce moment-là c'est aussi la première fois que l'enfant n'a pas peur de la sorcière et décide de la délivrer puisqu'à la base Kirikou cherche à comprendre pourquoi Caraba est méchante et quand il comprend pourquoi elle est méchante son objectif c'est de délivrer Caraba donc l'enfant va au devant de la sorcière qu'il essaye de comprendre et dans la fin du film la sorcière n'est pas défaite mais sauvée avec la sorcière du magicien d'Ose Caraba est la seule à rechercher le pouvoir et non la jeunesse et la beauté on passe ensuite à Nanny McPhee qui est un film sorti en 2005 alors qu'il y a un film qui est passé je pense assez inaperçu qui fait donc partie des sorcières fantasy il n'y a principalement que des sorcières fantasy à destination de la jeunesse alors Nanny McPhee c'est très intéressant puisqu'elle est à la fois hag donc la vieille chouette la sorcière on va dire traditionnelle mais aussi marraine et donc c'est la première fois qu'on voit une sorcière qui passe de la sorcière à la fée marraine le personnage de Nanny McPhee est en fait assez proche du personnage de Mary Poppins puisqu'en fait elle arrive dans des familles à problème avec des enfants à problème où toutes les autres nounous n'ont pas pu s'en occuper et donc elle arrive en dernier recours ce qui est très intéressant c'est qu'elle fixe des règles aux enfants sous son apparence de sorcière c'est à dire donc elle est assez assez enrobée toute en noir pas de chapeau mais elle a une espèce de 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 chapeau de de veuve avec un nez énorme avec des verrues et elle n'a pas de balai mais elle a une canne qui est le pendant du balai et toutes les résolutions sont mises en place par la fée marraine donc elle passe de l'un à l'autre comme ça elle s'enlédit en fait elle est laide pour faire peur et elle redevient belle entre guillemets au fur et à mesure que sa mission s'accomplit le film est pour moi vraiment intéressant et change de ce qu'on voit des sorcières par contre il a encore cette opposition sorcière laideur et fée marraine beauté c'est à dire que Nanny McPhee ne redevient elle-même que quand elle est fée et pas quand elle est sorcière pourtant elle embrasse la caractéristique principale de la fée marraine on n'a pas forcément conscience d'avoir besoin d'aide on ne veut pas l'accepter d'où le physique disgracieux au départ du personnage puisque au départ les enfants refusent que la Nanny leur donne leur fixe des règles et pour la première fois le personnage de la sorcière tient un rôle de figure maternelle puisque les enfants de la famille en tout cas dans le premier Nanny McPhee ont perdu leur mère et c'est le problème c'est pour ça qu'ils ont ce problème de comportement elle leur redonne confiance mais aussi elle change le père ce qui est un élément nouveau dans la mise en scène de la fée marraine et donc on rejoint en soi le personnage de Mary Poppins qui change aussi le père à la fin qui a une évolution à la fin du film on va retrouver ces thématiques de la sorcière maternelle dans Réponse mais surtout dans Maléfique qu'on verra ensuite la fin du film montre clairement que Nanny McPhee est une marraine c'est pareil c'est assez un gif normalement en fait elle accompagne Evangeline qui est donc la bonne de la famille le long de l'allée pour son mariage comme vous pouvez le voir sur l'image Evangeline est habillée en bleu dans une robe simple et en fait elle va transformer sa robe en robe de mariée blanche avec sa magie et donc là on est dans une séquence qui fait clairement penser à Cendrillon en fait et donc Nanny McPhee redevient le personnage de la fée marraine mais reste en noir pendant tout le film jusqu'à la fin du film elle va rester dans ses attributs de base de sorcière ok alors je vais accélérer on a ensuite le personnage on a ensuite Réponse qui sort en 2010 alors ce qui est qui est pour moi un film Disney très réussi sauf sur le personnage de la sorcière de Mère Gautel puisqu'en fait en analysant en revoyant le film Mère Gautel est en fait un penchant un pendant de la sorcière de Blanche-Neige qui est donc écrit et designé à peu près de la même façon que la sorcière de Blanche-Neige en 1937 et comme le film de 1937 Réponse en 2010 s'ouvre alors c'est pareil je n'ai pas la vidéo s'ouvre non pas sur Réponse sur la petite fille mais sur la sorcière juste une petite interview rapide sur Harry Potter quand même qui est arrivé entre 2001 et 2011 la représentation des sorcières dans Harry Potter bien que je sois une très grande fan des films Harry Potter reste stéréotypée quand même sur les adultes on voit ici le McGonagall donc la sorcière prof avec son chapeau pointu ses petites lunettes habillées tout de noir et la sorcière la méchante sorcière donc la sorcière folle qui est donc le rôle de l'estrange avec ses vêtements gothiques l'évolution de la sorcière dans Harry Potter est plutôt sur les personnages des enfants et beaucoup moins sur les personnages adultes et enfin on arrive à Maléfique qui est donc pour la première fois pour un film pour l'enfant pour l'enfant pardon l'héroïne et la sorcière du film et là c'est très intéressant parce que Maléfique englobe tous les personnages de la sorcière sorcière persécutée sorcière folklorique sorcière fantaisie passant de la sorcière vamp à la marraine à la fée marraine comme dans le conte de Pérou elle redevient une fée et alors il y a quelque chose de très intéressant dans le premier film c'est que la figure de Maléfique est proche de celle de l'ange voilà c'est assez clair ici mais surtout dans le second film sorti en 2019 Maléfique maîtresse du mal puisqu'on découvre que Maléfique est une fée noire et que les fées noires vivent au ciel alors là il y a quelque chose de très intéressant à analyser puisque les fées de toutes les sortes le film appuie énormément sur les différences ethniques le second film vivent au ciel ce qui est sombre et différent et rejeté et pourtant ces créatures sont préservées au ciel et non cachées sous terre comme c'est le cas par exemple dans le magicien d'Ose où la sorcière de l'Est apparaît par la terre et la gentille sorcière par le ciel l'élément très chrétien qu'est le ciel et ses créatures ailées valorisent donc dans le film la différence et l'acceptation de la part sombre en chacun de nous ce qui est très nouveau pour la figure de la sorcière pour arriver à je vais conclure du coup on est passé de la sorcière belle-mère au pouvoir occulte lié à la magie noire dans Blanche-Neige à la sorcière marraine protectrice d'un monde enchanté porté sur la préservation de la nature il faut savoir que Maléfique le premier est sorti pendant la révolution MeToo ce qui explique notamment cette figure de la femme persécutée et femme victime puisque dans Maléfique il est aussi question d'un viol puisqu'on lui coupe les ailes et on voit dans cette séquence très clairement un viol de Maléfique cette évolution-là je me suis posé la question de savoir si ça allait continuer dans cette idée-là pour les enfants et en fait non parce que Maléfique n'est pas un film pour enfants en vrai c'est plutôt un film pour ados et jeunes adultes et on voit que dans les productions pour les jeunes adultes notamment la série je pense à Vampire Diaries la nouvelle série Sabrina mais aussi Shadow Hunters il y a une vraie évolution du personnage de la sorcière mais à destination des ados et des jeunes adultes et on n'est pas encore sur une évolution très concrète de la figure de la sorcière chez les enfants Merci Merci Applaudissements 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 Applaudissements